Bonjour, je suis Annick du Relais communautaire de Laval. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série de vidéos sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans cette capsule, nous allons vous parler des divers choux et du poiron. Alors les choux, il en existe toutes sortes, que ce soit le chou fleur, les choux à feuilles, le cal, par exemple ici, il faut procéder différemment selon que ce soit un chou à fleurs ou un chou à feuilles. Le chou à feuilles, on a soit celui qui est en petites branches comme le cal, soit celui qui est en petites pommes comme le chou pommé ou le chou frisé. Les deux doivent être conservés dans le réfrigérateur jusqu'au moment de les cuisiner. On pourra les garder ainsi une semaine. On va les cuisiner partiellement, comme le chou pommé, il en reste la moitié. On va emballer la moitié restante dans du film alimentaire pour limiter le contact de la partie coupée avec l'air. Et on va ranger soigneusement dans le bac à légumes du réfrigérateur. Si c'est du chou à feuilles séparées, comme le cal également, on remarque rapidement que la texture des feuilles change, elles deviennent un peu molles. Ça reste très bon pour être consommé cuit, mais on a bien moins envie de les consommer en salade parce que ça peut perdre le croquant. C'est pour ça que c'est bien important, dès qu'on les rapporte à la maison, on va les mettre dans un sac, dans le réfrigérateur. Comme ça, vous pourrez le garder jusqu'à un maximum de cinq jours au réfrigérateur. Le chou à feuilles se congèle très bien. Vous allez commencer par le laver soigneusement. Vous éliminez les feuilles qui pourraient être abîmées. Vous allez le rincer soigneusement. Il faut le faire blanchir avant de le congeler. Le chou, on peut également le fermenter. C'est la fameuse choucroute. Pour ça, vous allez laver soigneusement les feuilles. Vous pouvez les couper en petites lamelles fines. Vous allez envoyer dans des pots en conserve avec du sel, environ un verre de sel pour 12 kilos de chou. Vous alternez couche de chou, couche de sel. Vous allez avoir le détail dans nos recettes. Alors maintenant, le chou-fleur. Que ce soit le classique chou-fleur bien blanc, les choux de couleur, le brocoli, etc. Comment le conserver ? Vous allez le mettre dans un sachet de plastique. On a tous remarqué, ça c'est gros, ça peut se conserver. On ne va pas manger tout d'un coup, mais on veut qu'il reste le plus blanc possible. On ne va pas le laisser à l'air comme ça. On va le mettre dans un sac de plastique ou on va l'emballer dans du film alimentaire en essayant de serrer le plus possible pour limiter le plus possible le contact avec l'air. Ah, autre chose, on va garder la tige vers le bas parce qu'on veut que les fleurettes restent le plus possible au sec. On va le placer dans le bas du réfrigérateur ou dans le bac à légumes. Ah, important, vous n'oubliez pas de garder les feuilles extérieures. C'est une petite protection naturelle qui va protéger votre chou du dessèchement et donc augmenter sa durée de vie. Alors le poireau. Vous menez d'acheter vos poireaux. Vous allez couper un petit peu le haut des feuilles vertes parce qu'on voit que c'est un petit peu sec. Mais vous allez bien conserver les racines. Ça permet de conserver le poireau plus longtemps. Vous allez placer ainsi le poireau dans le bac à légumes. Et ça se conserve très bien, minimum 10 jours. Peut-être que vous voulez gagner du temps en réfrigérant des poireaux déjà coupés. Vous pouvez les couper en tronçons ou en petites rondelles comme vous voulez. Vous les lavez soigneusement. Vous allez séparer la partie blanche de la partie verte parce qu'on va les utiliser pour des recettes différentes. Et vous allez les conserver séparément dans des sacs perforés. Alors moi, là, le sac perforé, je l'ai récupéré. Des fois, de l'épicerie, on en récupère. Il y a des raisins ou des choses comme ça dedans. Moi, je les garde. C'est meilleur pour la planète et c'est parfait pour garder avec un petit passage d'air nos fruits et légumes. Si on n'a pas ça, on prend un sac plastique, une aiguille à tricoter, on envoie des trous dedans et puis on met nos poireaux qui vont ainsi pouvoir respirer. On peut les garder, je dirais, une semaine comme ça. Alors, s'il n'est pas absolument nécessaire de blanchir les poireaux avant de les congeler, cela aidera tout de même à ce qu'ils restent frais et parfumés plus longtemps. Si vous choisissez de ne pas blanchir vos poireaux, vous allez essayer de les consommer un ou deux mois après les avoir congelés. Donc, une fois que vous avez bien séché vos poireaux, vous allez les étaler, même chose, sur une plaque avec un morceau de papier serré. Puis, vous allez placer la plaque au congélateur, probablement pas plus de 30 minutes, ça durcit très, très vite. Vous toucherez vos poireaux pour savoir s'ils sont bien durs. Et puis, une fois qu'ils sont bien gelés, vous allez les placer dans un sac de congélateur dont vous allez enlever tout l'air. Au congélateur, sauf si c'est des petits tronçons, je vais essayer de les ranger dedans, de manière à garder la meilleure forme possible quand ce sera déjeuner. Les poireaux ainsi congelés se conservent facilement 10 à 12 mois. Bien sûr, je vais noter la date de congélation sur le sac. Encore, il existe une multitude de recettes anti-gaspillage à base de poireaux, le fameux parmentier poireau-saumon, la tarte au poireau, jambon, le risotto, poireau-crevette, les poireaux à la carbonara, un flanc de poireau, etc. Donc, comme vous le voyez, avec le relais communautaire, tout se transforme, rien ne se perd. Voilà pour aujourd'hui. Vous trouverez les détails de chaque recette en dessous de chaque vidéo, sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et sur notre site Web. Si c'est votre première visite, je vous invite fortement à consulter notre première capsule sur les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Car lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est contribuer efficacement à assurer en tout temps une alimentation saine à notre communauté.